Bonjour c'est Pascal Obispo, bonjour c'est Marc Lavoine, dans Basique. Pascal Obispo, Marc Lavoine et Florent Pannier ont réussi le pari d'enregistrer en confinement une chanson de soutien à tous ceux qui nous portent secours. Obispo a la composition, Lavoine a l'écriture et Pannier qui les a rejoints pour interpréter ce titre. Avec eux, Basique vous raconte les coulisses de la chanson pour les gens du secours et ça démarre avec les mots de Marc Lavoine. J'avais fait un texte juste avant le confinement pour justement soutenir les gens du secours. En parlant avec Pascal, on s'est dit que peut-être il était important de faire signe à ces gens et de leur rendre hommage. Voilà comment c'est venu. J'ai reçu un texte de Marc Lavoine le 22 mars et je me suis tout de suite assis devant mon piano pour composer quelques notes. J'ai envoyé ce petit extrait à Marc qui a trouvé que la chanson était plutôt jolie alors que j'ai été jusqu'au bout. Marc a fini le texte. Le lendemain et le 23 mars, la chanson était terminée. Une fois la musique enregistrée puis arrangée, il a fallu enregistrer sa voix chacun chez soi. Ça a été une première pour nous. Il a fallu, Florent, Marc et moi, qu'on enregistre nos voix sur le dictaphone avec la musique dans le casque. J'ai chanté en écoutant la musique loin dans un casque. Alors, le problème, c'est qu'en effet, tu ne peux pas avoir beaucoup de sons dans ton casque parce que ça repise dans le téléphone. Donc, il faut écouter tout doucement. Et moi, je suis habitué à écouter fort pour être plus dans l'interprétation. Mais il y avait tellement de cœur dans cette chanson que je n'ai pas eu de mal à l'interpréter. Si les trois artistes s'engagent déjà pour de nombreuses causes, s'unir aujourd'hui pour soutenir les soignants était une évidence. Dans ce genre de situation, on part à l'évidence et quand on parle d'évidence, on pense aux copains, aux amis. Et c'est vrai que Marc et Florent font partie. Donc, on est partis tous les trois dans cette aventure. Je pense que ça aurait été inconcevable pour Florent, Marc et moi de ne pas nous engager encore une fois comme on le fait très, très souvent pour aider, soigner ou sauver des vies. Et c'est vrai que tu ne sais pas trop comment tu peux te rendre utile. Et quand Pascal et Marc me proposent de participer à ce projet, j'ai un peu l'impression que je peux me rendre utile. Et ça me fait du bien et j'espère justement partager le bien que ça peut me faire à tout le monde, avec tout le monde. Évidemment, le contexte aussi nous rassemble autour d'une idée forte. C'est celle que l'hôpital est le centre du monde aujourd'hui. Il était important et il sera important à l'avenir de considérer les gens du secours comme des gens qui, par leur vocation, sauvent des vies sans même y réfléchir. Les trois artistes reverseront l'intégralité des fonds générés par ce morceau ainsi que leurs droits d'auteur à la Fédération hospitalière de France et à la Fondation des hôpitaux de Paris. Et on termine avec un dernier mot. « Prenez soin de vous, restez confinés, restez en bonne santé et pour tous les autres, courage, merci. » « Merci, merci, merci. Et le plus d'amour possible. » « Merci à eux. » « Une chanson d'amour pour les gens du secours. » « Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres. »